Rihanna ? A combien s'élève la fortune de la milliardaire la plus jeune d'Amérique ? C'est le dernier classement Forbes qui le dit. Rihanna est la femme milliardaire la plus jeune d'Amérique. Applaudissements s'il vous plaît. Du haut de ses 34 ans, Rihanna vient de décrocher le titre honorifique de plus jeune femme milliardaire d'Amérique selon le dernier classement du magazine Forbes, des femmes autodidactes les plus riches du pays, NDLR. Après avoir fait danser la planète entière grâce à des dizaines de hits, la belle s'est muée en véritable businesswoman en s'attaquant à d'autres univers. Le cosmétique mais également la lingerie. La jeune maman est à la tête de trois entités connues de tous à savoir Fenty Beauty, Fenty Skin et Savage X Fenty. L'interprète de Works est classée 21e au classement général et est la seule milliardaire de moins de 40 ans de la liste. Riri vaut désormais 1,4 milliard de dollars. En mars, Bloomberg a annoncé que la lingerie Savage X Fenty travaillait avec des conseillers sur une introduction en bourse qui pourrait potentiellement être évaluée à 3 milliards de dollars. Rihanna détient 30% de cette société. Elle détient également la moitié de Fenty Beauty, qui a généré 550 millions de dollars de revenus en 2020. L'autre moitié de la société appartient au conglomérat français de mode de luxe LVMH. Des chiffres très qu'impressionnants qui serviront à des causes chères à Robin Fenty de son vrai nom. « Mon argent n'est pas pour moi. C'est toujours l'idée que je peux aider quelqu'un d'autre », a-t-elle déclaré. Le monde peut vraiment vous faire croire que les mauvaises choses sont prioritaires. « Et cela vous fait vraiment manquer le cœur de la vie, ce que signifie être en vie. » Kim Kardashian, figure également dans cette liste avec une valeur nette de 1,8 milliard de dollars. De son côté, Kylie Jenner est la plus jeune non-milliardaire de la liste, avec une valeur nette de 600 millions de dollars. A voir également, Rihanna enceinte et trompée par Asaproki. Le futur papa aurait été infidèle avec la créatrice Amina Mouadi.